petit exercice de manipulation avec les dates et heures sur excel donc c'est vrai que ça peut être assez particulier on va le voir alors là on a un tableau de présence d'employés avec les heures d'entrée de sortie dans la journée il suffisait de faire en fait ici une formule pour les heures travaillées alors même si j'ai rien si je vais quand même faire la formule voilà auquel on somme bien sûr la différence des heures de sortie ce qui me donne cinq heures logique 13h30 18h30 donc cinq heures bien sûr j'ai recopié jusqu'en bas toutes les heures voilà et là on a donc les heures travaillées par jour alors maintenant si on essaye de calculer donc le salaire à partir bon d'un taux hypothétique du smic variable ici suffirait de faire donc le produit nombre d'heures multiplié par le taux du smic 1,72 euros ce qui ne fait pas beaucoup donc il doit sûrement y avoir un problème puisqu'on a ici quasiment 8 euros à 5 heures donc 40 plus de 40 euros en fait c'est le calcul est juste sauf que excel calcul de façon particulière donc au niveau des heures je vais essayer de vous montrer en dessous ici par exemple si je rentre n'importe quel nombre voilà je me remets dessus en fait ce nombre là on peut l'appeler aussi un numéro de série correspond pour excel à une date et une heure donc pour voir ça je vais faire clic droit format de cellule et ici donc je choisis date voilà et là par exemple on serait le 26 mai 1942 15487 on aura même ici si on regarde c'est un mardi alors pourquoi et comment il fonctionne en fait ici qu'est ce que vraiment ce 15487 finalement 15487 c'est le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900 pour s'en rendre compte il suffit de faire le contraire et si j'ai la date d'origine du calendrier d'excel si je fais format de cellule et standard voilà voilà on voit ici si je fais ok il le transforme en numéro de série donc ici premier jour du calendrier donc il s'est écoulé ici 15487 jours entre le 1er janvier 1900 et le 26 mai 1942 alors bien sûr si je veux par exemple connaître aujourd'hui nous sommes le 5 10 2015 si je connais bien sûr ici numéro de série on pourrait prendre d'ailleurs ce numéro là reproduire la mise en forme et l'appliquer à la bonne cellule voilà voilà il serait collé 42 282 jours depuis le 1er janvier 1900 à savoir qu'excel les calendriers d'excel sont assez vastes puisque se termine au 31 décembre 9 999 pour la version à partir d'excel 2010 et bien sûr tous les calendriers sont exacts alors ça ne règle pas notre problème ici puisque là en fait on a juste un numéro de série que j'ai obtenu à partir de date et vice versa si je change et que je mets par exemple ici 42 282,5 à quelle date correspond donc ce numéro de série on va refaire alors ici il faut essayer de trouver bien sûr date et heure puisque c'est un rapport avec le nombre d'heures on doit avoir un modèle par là voilà et on voit ici d'ailleurs 12h on va faire ok ici les dièses montrent que la colonne n'est pas assez large un double clic résout le problème voilà donc ici il serait midi donc 0,5 jours donc en fait excel calcule essentiellement en jours et donc même les heures il est calcul en partie de jour et ça rejoint justement notre problème ici c'est que là on lui fait faire le calcul avec des parties de jour multiplié par un taux horaire du smic et donc il ya un souci dans le calcul alors il ya un moyen facile pour y arriver c'est de rajouter enfin de multiplier ici au bout par 24 heures pour récupérer alors attention ici le format est pas bon donc je reprends le format bien sûr nombre voilà voilà donc ici j'ai récupéré 41 25 euros au total donc là j'aurai bien vraiment cinq heures multiplié donc par le taux horaire du 25 une autre façon de voir l'erreur on avait tout à l'heure si je veux pas garder donc le 24 ce serait de transformer cinq heures donc en jour clic droit format de cellules standard voilà en fait j'ai transformé en numéro 10 0,208 jour voilà pour obtenir un peu de l'erreur en fait ça change pas le calcul du tout c'est vraiment l'affichage ici qui est modifié 0,208 jour ou 5 heures alors pour se rendre compte un peu de l'erreur il suffit de multiplier ici 0,208 par 24 voilà pour obtenir vraiment ici 5 heures donc pour résumer lorsqu'on a un nombre réel voilà voilà de ce type là il peut être transformé donc en date et heure via le menu clic droit format de cellule date date et heure ici voilà ici donc on serait de 30 mai 2015 à 9h36 donc lorsqu'on a un nombre réel la partie entière correspond au nombre de jours et la partie décimale correspond ici donc au nombre d'heures donc 0,4 jours ici correspondrait à 9h36 c'est parti c'est parti